Sous-titres par Juanfrance Mercato EU, NA et Corée Que j'ai dit d'ailleurs dans les commentaires J'ai mis les changements de structure Certaines équipes ont changé de structure Pour la Chine c'est totalement d'actualité Vu que la première journée D'HC Chine c'est terminé aujourd'hui Je peux même vous donner mon ressenti Vis-à-vis de la première journée Par rapport au changement de joueur Et ça c'est quand même super C'est vrai qu'à ce niveau là c'est cool Parce que ça nous permet d'avoir un meilleur ressenti Alors du coup on va commencer par le champion De Chine super perfect team Qui n'a pas fait de changement dans son roster SPT qui avait fait des championnats du monde Décevant Ils avaient eu des problèmes de visa évidemment Les équipes chinoises tout ça tout ça Mais au Gold Club Et bien ils avaient fait des phases de groupe Assez dégueulasses On va pas se mentir Ils avaient fait des phases de groupe dégueulasses Et finalement quand ils sont sortis des groupes Ils se sont rattrapés Et ils ont fini sixième Vous allez me dire sixième sur huit Mais quand même sixième Donc c'est devant les NA L'honneur est sauf pour la scène chinoise C'est cool Évidemment je rigole pour les NA Du coup super perfect team Je m'attendais à des changements Très concrètement Je m'attendais à des changements Il n'y en a pas eu Donc tant mieux Ça permet d'avoir un roster Qui n'a pas tourné Qui n'a pas changé Et bien de ce que j'ai vu en plus aujourd'hui SPT c'est du très 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 lourd Attention au pool de héros Néanmoins Après c'est le début de la compétition Mais Misaka On l'a sorti peut-être pas en jambes Sur tous les persos Il a fait une god game Avec ETC Mais Kanubarak C'était un petit peu en dessous Donc A voir A voir A voir au niveau des pools de héros Mais SPT Qui sera probablement Un petit peu le tinnitus Ou fnatic De la scène chinoise A n'en pas douter Les ambitions chinoises A mon avis Sur la scène mondiale Elles sont quand même grandes Je pense pas que c'est du numéro 1 Mais au moins Viser un top 4 Serait intéressant Côté CE Vous le savez C'est mon équipe de cœur C'est mon équipe préférée De la scène chinoise Un changement Et pas des moindres C'est Paradise Qui sort Et ça me fait peur Paradise C'est un joueur que j'adore Un joueur que j'adorais Paradise plutôt Qui a arrêté Tout simplement Sa carrière e-sportive Alors on n'a pas forcément D'infos C'est le seul joueur Sur lequel j'ai des infos Concernant son souhait D'arrêter l'e-sport Donc je vais en profiter Pour en parler Paradise Ça fait 3 ans Qu'il est sur la scène e-sportive D-Rose Et il a tout simplement Eu besoin de faire un break Il a fait Enfin il n'en pouvait plus Il n'en pouvait plus En termes de rythme Il disait que c'était C'était trop Et du coup Et bien il a stoppé Peut-être qu'il reprendra plus tard Je l'espère C'est quand même une perte Pour la scène chinoise Un très très bon joueur Mais au final C'est eux Qui a vu Et bien Hotz Lady Hotz Lady Disband du côté D-HTC Chine Et bien voit Un joueur Remplacer C'est 365 Qui nous vient De chez Hotz Lady Donc plutôt intéressant De voir De voir ce joueur Sachant 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 Que nous avons Et bien Et bien Alufool Alors il y a des gros changements De poste Puisque Alufool Qui était le support et capitaine De l'équipe Passe Assassin Distance Et du coup 365 Puisque c'est un support de métier Ancien caster Je rappelle les supports de métier Qui va du coup Remplacer Alufool Poste pour poste Alufool qui passe DPS Donc en Europe On a des assassins Qui deviennent des supports En Chine c'est l'inverse C'est un support Qui passe assassin Wind Qui ne change pas Toujours le meilleur tank De la scène chinoise Probablement Avec Misaka Zuyu Qui devient lui aussi Il change de poste Puisque avant c'était Kitty Le flex distance Et Zuyu L'assassin aussi flex distance Alufool Remplace Zuyu au poste Et Zuyu du coup Remplace Paradise au poste Ce qui fait que Alufool Passe Assassin distance Et Zuyu Passe assassin Melee De ce que j'en ai vu 365 Et peut-être encore Un petit peu en dessous Mais ça passe Ça reste un très bon joueur Mais Alufool Zuyu Qui ont franchement Encore des petites erreurs Mais honnêtement Très impressionnant Les BO d'Alufool Et de Zuyu Donc J'en attends Beaucoup C'est eux évidemment Grosse 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 équipe C'est Voilà SPT C'est eux à l'heure actuelle C'est Fnatic Dignitas De la scène chinoise Vraiment C'est du top niveau Donc A voir pour C'est eux Du côté de Beyond the Game Troisième équipe chinoise Qui a fait le Gold Club World Championship Qui a été une énorme déception Sur le Sur Le Gold Club World Championship Et bien il y a trois changements AMJ et ST Qui arrêtent Je ne sais absolument pas pourquoi Là dessus Les informations De la scène chinoise Sont vraiment Très dures A décrypter On a peu d'informations Et du coup Côté Beyond the Game C'est Zongsi Dancing Et Druid Qui remplacent Alors j'avoue Que c'est des joueurs Que je ne connais Pas tant que ça Mais Qui ont fait Une impression Mitigée Du côté de Beyond the Game Le premier match C'était contre CE Donc c'était difficile De Difficile d'arriver A jauger le niveau De Beyond the Game Trois changements C'est quand même beaucoup Évidemment pour la scène On va pas se mentir Pour une équipe Qui était une équipe D'Open Division Qui avait réussi A finir top 3 C'était très encourageant J'espérais Je le disais déjà Dans la dernière vidéo De Mercato Que Beyond the Game Allait pouvoir se maintenir Et garder un petit peu L'expérience avec son groupe Pas de bol Trois changements C'est beaucoup C'est beaucoup C'est beaucoup Et au final Beyond the Game Je ne sais pas S'ils arriveront à maintenir Cette troisième place Sur la scène chinoise Je ne pense pas Je l'espère de tout coeur Pour eux Mais je ne pense pas Donc on verra Ce que ça va donner Ils ne m'ont pas donné Des mauvaises impressions Les nouveaux C'est juste que La mayonnaise n'a pas encore pris Ils font un peu de temps A l'heure actuelle Ça ne pèse pas assez Pour pouvoir inquiéter Nous avons les The One Qui avaient fini Quatrième de la scène chinoise La saison précédente Un changement Xiran est out Xiran qui a arrêté Et qui est remplacé Par Zado Zado qui m'a fait Une très très bonne impression Le support Du coup support Zado au poste de support Et j'ai beaucoup apprécié Il a mis des purifications Absolument magiques Aujourd'hui C'était The One Contre SPT The One s'est fait massacrer Sur la première C'était sur la map de SPT Dragon Shire Un comté dragon Mais sur la deuxième Sur Battlefield of Eternity Un champ de l'éternité Zado m'a fait forte impression En tant que support Donc la Chine Qui a des très bons supports Donc intéressant Sinon on ne change pas le roster Yugo L'assassin L'assassin mêlé Lucky Meng Les deux Assassin distance Et le tank De l'équipe Pas de soucis à ce niveau là The One Qui a moyen je pense par contre De rester à cette quatrième place On verra Il y a quand même De la concurrence cette année Sur les AGC Chine Start over again SOA SOA Qui nous montre Un changement très intéressant Avec l'arrivée de El Klung Qui remplace Spark Bizet Spark Bizet Qui est un gros point fort De l'équipe Donc ça va pas être simple Ils ont fait une prestation En demi-teinte Face à Sunny Lion Les SOA Personnellement Personnellement SOA est une équipe De milieu bas de tableau On va dire chinois SOA Il y a des joueurs Il y a des joueurs quand même Qui sont bons Je pense à Uncle G Felyou et Molly Qui sont quand même Plutôt intéressants Je les vois pas spécialement Jouer le haut de tableau Mais honnêtement A l'heure actuelle C'est quand même délicat De pouvoir en parler Parce que Il y a quand même Maintenant plus d'équipes Vraiment faibles Sur la scène chinoise On a des équipes Peut-être un peu en dessous Mais à l'image de Leftovers Par exemple Ou des équipes de bas de tableau Coréenne Tel Felys ou T-Mace C'est quand même Plus ce qu'on avait pu voir Sur le début de 2017 Il n'y a pas d'équipe Vraiment poubelle Donc Parce que la Chine Avait des équipes poubelle L'année dernière en début Là non Il y a quand même Un certain standing On va dire Côté SOA Le truc c'est que plus ça avance Plus il y a des nouvelles équipes Très intéressantes Et SOA On sent qu'ils n'arrivent pas A décoller Donc SOA Qui avait fait Je crois top 4 En début 2017 Enfin non Ils avaient fait 8ème Pardon Et ils étaient montés Un peu après Et là Je ne sais pas si ça suivra Donc on verra RPG L'autre équipe avec SPT Qui n'a pas changé Au niveau de son roster Chicken Wang SA Infinity Et L'Octar Roster Que je trouve Honnêtement Peut-être Un peu à l'image De Tricky Sport C'est à dire Qui n'ont pas fait Vraiment Une saison A la hauteur de leurs ambitions Parce que chez RPG On a quand même Des sacrés joueurs SA Qui avait très très bien remplacé C'était ZZH Si je ne dis pas de bêtises Au Worlds On a L'Octar Qui a souvent remplacé Aussi en tant qu'assassin Distance Chicken Qui est quand même Plutôt bon En assassin melee également Donc il y a quand même Du potentiel Chez ces RPG J'espère qu'ils arriveront A l'exprimer Et peut-être le fait De ne pas avoir changé Le roster D'avoir Justement D'avoir Continué à accumuler Cette expérience Dans ce groupe là Et bien ça pourrait amener Des choses intéressantes Je l'espère Parce que c'est une équipe Que j'aime bien RPG Même si des fois Ils ont du mal A performer Comme ils voudraient Les deux nouvelles équipes D'Open Division chinoise Alors l'Open Division chinoise Ça ne se passe pas du tout Comme l'U Corée Ou N.A C'est tout simplement Plein de petits tournois En fait Et un peu En fait c'est comme si C'était une Open Division Mais en LAN Avec différents organisateurs Enfin c'est un peu bizarre C'est une Open Division Un peu différente Et les deux vainqueurs Donc je rappelle que Hot Slady A été out Et également l'équipe KT Qui avait fait des choses intéressantes Et bien c'est Sunny Lion Et Time Flow Qui rentrent Dans la cour des grands Et de ce que j'ai vu Je rappelle que Les deux dernières équipes D'Open Division C'était Beyond The Game Et oui Beyond The Game Et The One Elles ont quand même fait Top 3 et Top 4 Donc ça va C'était du bon niveau Et au final Et bien Sunny Lion Et Time Flow M'ont fait forte impression Sunny Lion Peut-être la plus faible Qui va peut-être jouer Le bas de tableau Mais honnêtement J'ai trouvé des choses Très intéressantes Et il y a un joueur Qui m'a tapé dans l'œil Même deux joueurs Qui m'ont tapé dans l'œil C'est Hostia Hostia et Jaina Très intéressants Jaina qui nous a proposé Un BO contre SOA Très pertinent J'ai trouvé Et Hostia Qui avait un DAK Waouh Waouh C'était du très lourd Donc Sunny Lion Il y a du potentiel Il y a vraiment du potentiel Pao aussi Le support m'avait plu Donc il y a du potentiel Chez ces Sunny Lion A voir si On arrivera à jouer Toutes les cartes Si on peut vraiment Aller défier Le milieu de tableau chinois Mais je pense Qu'ils peuvent se maintenir En AGC Chine Honnêtement Ce Lion Il y a vraiment Des joueurs à suivre Je le redis Hostia Qui m'a vraiment tapé dans l'œil Même s'il y a un petit peu Jaina et Pao à côté Et mon coup de cœur De ces AGC Chine 2018 Il s'agit de Time Flow Time Flow Je vais mettre le BO De toute façon Sur Youtube Le BO Time Flow A été A été Mais tout simplement Dingue Time Flow C'était du C'était du grand art C'était du grand art Aujourd'hui Sachant que Time Flow J'ai eu un peu plus D'informations Pour bosser l'équipe Time Flow A perdu SPT Alors dans les matchs Non retransmis A perdu contre SPT Dans un match Qui apparemment Était très très relevé Et ils ont perdu 2-0 Et là Ils ont gagné 2-0 Leur premier match Vraiment streamé Et sur scène Et c'est quand même Assez hallucinant L'équipe de Time Flow Évidemment Avec le capitaine Et il y en a beaucoup Qui doivent le connaître Et honnêtement C'est cool Parce que ça met un petit coup De projecteur aussi Sur la scène chinoise C'est l'arrivée de Timeless En AGC Timeless Pour ceux qui se posent La question Qui est Timeless ? Timeless est un joueur Chinois Qui avait fait Lors de ses études Un voyage en Europe Et qui avait Farmé 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 La solo queue Niveau Grandmaster Et qui avait Ruine Pas mal de games Mais il avait surtout Montré par son acharnement Et par sa volonté De s'améliorer Il avait montré Des mécaniques De dieux Donc souvent On considérait Que c'était un génie Mais un peu con En fait c'est ça le truc C'était un génie Qui avait des œillères Et qui avait un petit problème Pour regarder ce qui se passait autour Et Forcé de constater Pour ceux qui Ceux qui respectent Qui connaissent beaucoup La scène européenne Et qui respectent énormément Schwimpy Qui est quand même Un sacré génie Schwimpy Schwimpy a quand même Dit de Timeless Que c'était un dieu Mécanique Sur le jeu Et on a eu L'occasion Alors il était très très connu Surtout sur son Illidan Dans Dans le Dans les rankeds Et au final D'ailleurs j'ai eu l'occasion J'ai eu L'occasion de l'affronter En team league Et Et il a un v9 Et il a un v9 Il avait juste tué tout On était en train de gagner la game Et il a un v9 avec son Illidan Et il a gagné la partie tout seul Voilà Voilà Timeless Juste un C'est un putain de génie C'est un putain de génie Et C'est la première fois Qu'on le voit en HGC Il était très attendu Par les européens Justement en HGC Il y a eu beaucoup Beaucoup de rumeurs Qui indiquaient que Timeless Potentiellement Aurait pu venir en HGC Europe Tellement il avait un niveau Dingue Et au final Il fait son entrée en HGC Chine Avec son équipe Timeflow pour Timeless Evidemment Et Timeless Très surprenant Qui n'est pas au poste D'assassin melee Comme on le connait Mais au poste de tank Pour lead l'équipe Pour apporter justement Sa vision des choses Et l'expérience Qu'il a pu accumuler Sur la scène européenne Et il joue tant Qu'il nous a montré du Garrosh Il nous a montré du Stitches Et mon dieu Qu'est-ce qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est bon Ce Timeless Et le pire C'est qu'il s'est constitué Un groupe de baroudeurs Qui le suit Dans tous ses délires Et on a une équipe Qui est tout simplement Pour moi Le plus gros coup de coeur De ces HGC Chine Que j'espère Voir à la 3ème place Peut-être même plus haut Mais vraiment Des joueurs Exceptionnels On a Eleven Qui a été très très bon Atui Le support de l'équipe Qui a proposé De très belles choses Timeless Gestion Gestion des CD Absolument énorme Cat Très très gros coup de coeur aussi Cat Qui nous a montré Un Greymane Bon il a joué que Greymane Donc faudra voir S'il peut diversifier Ses poules de héros Mais Cat Excellentissime Sur son Greymane Et enfin Fshow Peut-être un peu plus en retrait Par rapport aux 4 autres Mais honnêtement Timeflow Une équipe vraiment à suivre Et j'espère que Et bien le BO Timeflow Vous plaira Parce que franchement Timeflow m'a impressionné C'était Timeflow Contre SOA Si je ne m'abuse Et c'était Non Timeflow Contre RPG Pardon Et ça avait été Une sacrée game Parce qu'on avait des très bons joueurs Côté RPG Et Timeflow a réussi à les battre Et ça avait été un super BO J'espère qu'il vous plaira Encore une fois C'est un BO2 en plus Donc c'est assez digeste à regarder Et Enfin vraiment Je vous souhaite Prenez les pop-corn Et regardez moi ce match Parce que ça part dans tous les sens La gestion des CD Gestion des compétences Qui est insane C'était super En plus On est habitué A avoir beaucoup de micro Mais à côté de ça On n'oubliait pas la macro On sait les rotations etc Vraiment vraiment Un très très beau BO Et Timeflow J'espère qu'ils iront À l'Eastern Clash C'est vraiment mon coup de coeur Voilà J'ai pas d'autre mot Timeflow C'est une équipe que j'adore Donc Top 2 SPT CE Timeflow Qui Luttera 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 Avec The One Je pense Et peut-être RPG Au niveau de la 3ème 4ème 5ème place A voir Parce que Beyond The Game Ils m'ont Peut-être un peu déçu Mais je pense quand même Que Beyond The Game Peut se hisser aussi haut Voir pour Sunny Lions S'ils arriveront à A rester Dans le milieu de tableau Où joueront Les dernières places On verra En attendant Clairement Voilà Mon top 3 Vraiment escompté Sachant que Je vois pas forcément La Chine remporter L'Eastern Clash Face aux coréens Mais Ça me ferait vraiment plaisir De voir Timeflow monter Et pourquoi pas Les décrocher peut-être Un sponsor chinois Par la suite Mais clairement C'est HGC Chine Sur la première journée De HGC Chine M'ont fait forte impression J'avais un peu peur J'avais appris Le départ de Paradise Je me suis dit Encore un joueur de talent Chinois qui part Après E-Star X-Team Etc Et Zero Panda J'étais un peu triste Et au final Et bien Forcé de constater Que je m'étais fait Du mouron Pour pas grand chose Parce que Clairement Ils sont très très sérieux Les Chinois Meta bien sûr Avec l'originalité chinoise Mais ils se sont ouverts Sur ce qui se fait à côté Et franchement Le résultat est très convaincant Donc j'espère que vous Prendrez du plaisir Evidemment Vous pourrez suivre Tous les HGC Chine Sur ma chaîne perso Evidemment Sur la Malga TV Donc Pas de soucis Je mettrai le lien Evidemment dans la description Suivez les réseaux sociaux aussi Pour savoir quand Les HGC Chine commencent Mais les horaires C'est simple C'est 10h Le lundi Mardi Mercredi Quand les HGC Chine Sont en cours Evidemment Voilà J'espère que cette vidéo De Mercato vous a plu J'ai pas autant D'informations internes Sur les équipes Forcément C'est des équipes chinoises Elles partagent pas beaucoup Elles partagent pas beaucoup Leur Leur information Mais Voilà Il y a des choses intéressantes Côté Beyond The Game Au passage C'est marqué 5 Mais ils sont 6 joueurs Donc Il y a aussi des fois Des joueurs Qui n'ont pas été trop montrés Le groupe Le groupe Au niveau des Au niveau De Hot Lady Il y a eu 3 joueurs Qui ont été split Donc je parlais de 365 Mais il y en a également Deux autres Si je ne dis pas de bêtises C'est Sink Non si Pardon Et un autre aussi Qui ont réussi à retrouver Une place Donc Voilà C'est assez intéressant J'aime beaucoup Ce Ce championnat chinois Me plaît On a vu beaucoup 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 d'explosivité C'est la scène chinoise Beaucoup d'explosivité Beaucoup d'engagement Et du coup Et bien J'espère que vous prendrez du plaisir A la suivre en ma compagnie Sur les streams Ou sur Youtube En VOD Donc voilà Moi je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz